C'est EmlaFamily, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo avec Sofiane et Omar. Omar je vous dis dans quelques instants mais franchement là je tenais à féliciter Sofiane parce que ça fait à peu près un mois et demi qu'on a tous commencé et pour l'instant c'est le boss, t'as perdu combien ? A peu près 13-14 kilos. 14 kilos les Heils, ne leur dis pas tout de suite comment tu as fait parce que juste avant il y a Omar, il a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps et on a fait un pacte. Il a dit que dès qu'il atteint ses 15 ans, il commence la muscu, donc là on va commencer aujourd'hui, on va se faire une petite séance, on ne va pas aller à la salle parce qu'il fait super beau et il faut profiter dehors, je vais vous montrer comment se tuer en 10 minutes les Heils, let's go. Mais attendez les gars, ce qu'il vous a pas dit Younes, c'est qu'il a triché, il a triché, j'avais dit que j'allais te balance, j'avais dit, il a mangé des éclairs, non il a mangé quoi, des croissants au lune au chocolat, des pizzas, il a triché frère. Tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il a fait, il est trop faible avec le sucre, c'est vrai, on dirait que t'avais super mal la kryptonite, c'est la même chose lui, le sucre. Il a envoyé une punition, Sofiane, rappelle-toi quand il vous avait fumé avec Ramdan, rappelle-toi, t'avais envoyé Ramdan ce jour-là. Le sucre c'est la vie frère, juste une fois j'ai triché, j'ai été faible, c'est vrai, j'ai dit, attends, dis-moi en détail tout ce que t'as mangé, et tu vas-y. Dis-moi en détail, arrête de… Il y avait un hamburger, un hot dog, 6 pâtisseries, 6 ! Attends, 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 là t'avais pas fini ou t'avais fini ? Non, c'est bon, j'ai fini, j'ai fini. T'es sûr ? Oui. Là, moi j'ai compris, là c'est quoi, c'est que t'as commandé pour ton père, ta mère, et tout le monde avait mangé, vous avez goûté ? Non, c'est que moi. C'était juste une fois. Mais là, là, t'as fait combien de cheat me lors une journée ? Là t'as cheat pour combien de jours ? C'est bon, je suis coupable, mais vas-y. Tu veux qu'on en parle à ton coach aussi ? Non, 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 mais par contre, mon coach, personne ne le connaît parce que vous êtes des grosses balances, pour l'instant il est fier de moi, il ne se connaît pas à l'inverse du décor, vous n'allez pas lui balancer. Bon, moi j'annonce la punition, vu que je suis l'homme impartial de la situation, vous allez faire une séance tous les trois, là. Ouais. Sauf que Younes, il va devoir faire la séance en double. Deux fois plus de punition pour toi, ce mari c'est obligé. Pour la séance, 10 minutes. On va avoir un exercice par minute, c'est-à-dire, là je vais dire genre, faites 15 pompes. On fait 15 pompes, dès qu'on allait finir les 15 pompes, le reste de la minute c'est repos. Et 10 exercices différents. Ok. C'est bon les gars ? Et du coup moi c'est le double. Ah ! Donc ma première séance, ne lâche pas hein ! Il a pris un malus deux fois, deux fois. La musculation c'est dans la tête, la plupart du temps tu n'auras pas envie d'y aller, mais il faut être discipliné dans la vie. Il va se marler, tu n'auras pas besoin de ça, je te le dis. Non, il a raison avec style. C'est parti. Deux, trois, quatre. Le truc c'est de faire vite, comme ça t'as plus de temps de récu. Chisse toute sa vie. Voilà, là tu vois on a fini. Il nous reste 37 secondes de récu. Par contre c'est quoi votre délire à faire du sport avec des TN vous deux là ? C'est un flot. C'est un flot. C'est un flot. C'est un flot. Dédicace à Noah et Enzo, je ne vous ai pas oublié. Et dédicace au tout petit Mohamed. A chaque fois que je cherchais Myriam à l'école, il me dit tu m'as oublié. Quatre, trois, deux, un, c'est parti. Allez, lui il doit faire 30 pompes et eux il doit faire 15. Sauf qu'il y a un bonhomme, il les fait par terre. On va voir Omar. T'as à combien là Omar ? Neuf. Allez, dix, onze, allez encore quatre, douze, treize, c'est bien, quatorze et quinze. Bonhomme. Du côté de Yonet, c'est comment ? C'est bon, je suis à Troc. Ok, du côté de Soso. Elle est belle, masha'Allah, des guerriers. Bon, c'est vrai que j'ai fait un petit mille mais j'assume la punition. Dans vingt secondes les gars, on ira faire 15 squats. Oh, maman, ça fait 30. C'est bien les gars, c'est bien. Il reste un dernier exercice. Regardez, on n'est pas en salle, pourtant on se fatigue. Omar, c'est comment pour l'enfance, ça va ? Sofane, est-ce que tu as un message pour tous les jeunes qui me disent J'ai pas de salle que je peux pas faire de sport, s'il t'appelait. Je suis toi. Merci. En plus, quand tu veux que je pars de zéro, tu prends plus vite ton poids de corps. Tu vas plus facilement former ton corps parce que tu travailles tous les muscles en général en même temps. Allez les gars, fort. Comment ça ? Comme ça, encore même temps, jambes et en même temps. Allez Omar, fort. Dépaisse-toi, il te reste une ligne. Allez Omar, allez Omar. Comme ça, comment ? Voilà, comme ça, exactement. Super classe. Le jeu, Sofiane, magnifique. Vous voyez, on s'est fait une petite séance. Même quand vous allez aller en vacances, faites des circuits comme ça. C'est de la bombe à tenue. Et là, on va finir par de la pente là-bas les gars, accélération. Non, je rigole. Non, non, non. Vous faites ça deux fois dans la journée. Une fois le matin, vous faites plus de poids de corps, pompe, tout ça. Le soir, si vous pouvez courir, vous rajoutez un peu de cardio. C'est magnifique. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, la famille, c'est qu'il y a mon site préféré, Greenway, qui sponsorise la série. Je suis avec eux depuis plus d'un an, vous allez voir. Ils n'ont que des dingueries. Ils nous ont envoyé plein, plein, plein de surprises. Le sac, hop. Alors, pour commencer, on a du peanut butter. C'est du beurre de cacahuète 100% pour faire des tartines le matin. Parce que nous, on ne mange pas des brocolis tous les jours. On veut manger comme vous. Tiens, tu as ton beurre de cacahuète. Ah ouais. Ensuite, on a le pire. J'ai pensé à toi, Omar. On a de la pâte à tartiner au chocolat. Mais moi, je peux prendre ça en diète, moi ? Oui, justement. En diète. Il y a beaucoup moins de sucre que le Nutella, beaucoup moins de matière grasse, que des produits naturels. C'est-à-dire, je vais essayer de l'ouvrir. Vas-y, ouvre-le. Fais montrer. C'est incroyable. Il y a des cacahuètes dedans. C'est du Nutella. C'est comme du Nutella. C'est encore plus bon. Vous allez voir, c'est incroyable. Moi, je me suis pris ça. T'as vu comment, par exemple, tu vas au parc. Un petit shaker. Ah ouais. C'est un shaker. Regardez à la température. Ah ouais. Un shaker de qualité. Mais ça, c'est trop bien. C'est quoi ça ? Ça, c'est pour à l'intérieur. Tu mets tes trucs à infuser. Tu mets ton thé à infuser. Tu laisses ça dedans avec de l'eau froide. Ça, ça a tout sa merde. Ensuite, on a, ça c'est ma protéine en poudre. Ah ouais. Quand vous n'arrivez pas à atteindre votre taux de protéines, c'est bien d'avoir ça. Vous allez voir comment je l'utilise. Celle-là, c'est le goût chocolat. Que des ingrédients 100% naturels. En fait, c'est que du lait. Sauf qu'ils ont enlevé le sucre et le gras. J'aurais bien demandé à Sophen ses conseils. Comment il a pu faire pour justement atteindre ses objectifs et être bien ? Je sais pas si tu peux nous donner quelques conseils. Déjà les gars, ça va être simple. Il va falloir en fait, comme Yassine l'avait déjà vu dans sa story il y a pas longtemps. C'est pas de la motivation. C'est faux. Tu peux être motivé, mais la motivation reste pas sur un an, sur deux ans, sur trois ans. C'est de la discipline. Le matin quand tu te lèves, que tu vas à l'école, tu te laisses pas le choix. Tu mets ton réveil, tu vas à l'école. Bah maintenant, demain tu vas te mettre une routine. Le 18h c'est la salle, 18h c'est mon sport à la maison. Bah tu m'as réveil 18h et tu vas faire ton sport et c'est comme ça là à l'école. Donc toi t'as pas lâché le sport ? Non, t'as pas le choix. Tu restes dans ton truc. Arrêt niveau alimentation, au début c'est dur. Donc allez-y progressivement. On va dire que pendant 21 jours, essayez de pas faire de cheat meal, tout ça. Parce qu'il faut 21 jours à ton corps pour créer l'habitude. C'est que c'est pas en deux jours que vous allez vous transformer. C'est pas en deux jours les frères. Il faut au minimum trois mois pour voir une bonne transformation sur votre corps. Et ça c'est que le début. Il faut tenir ça toute sa vie. Donc force les gars. On est dans des moments où il y a beaucoup de maladies, beaucoup de trucs dangereux. Être sportif, comme on voit à la télé, être jeune, sportif, ça aide beaucoup les gens à se sortir dans les maladies. Donc les gars, au delà de votre physique ou quoi, même si vous êtes maigre et que vous vous sentez pas plus que ça, genre vous mangez dehors, vous vous sentez pas plus que vous avez besoin de ça. Faites le cas pour votre santé les gars, c'est important. C'est bien. J'espère que tu l'encourages ton frère à... Parce que là il est qu'au début là. Il est qu'au début. Tous les jours je suis derrière lui et tout. Je lui dis il fait des bons repas. C'est moi je l'aide. Je cherche tous ses calories. C'est moi ouais. Il mange tous les jours de la merde devant moi et on a rien à foutre. On vient de rentrer là. Sovigneta t'a fait sa douche. Faites quoi dans mon armoire là ? Vous faites quoi dans mon armoire ? Je te prends des affaires vite fait. Non. Faites un petit jogging lacoste. Un tap tap. Yassine tu lui as dit prends ce que tu veux Hassoul. Non parce qu'en fait vu que toi tu as pris du must et ça te va plus les affaires. Du coup on donne tes affaires. Pourquoi tu mens ? Bon vas-y. Fais ta douche. Fais deux minutes. Et moi je vais te faire un repas de jet. Jure. Tu vas faire ta douche et dès que tu reviendras tu auras un bon repas. Vas-y. Il paraît un bête de repas. Vous allez voir comment c'est facile de manger de jet en deux minutes. On va prendre des omelettes. Un peu de huile d'olive Zitoun. Vous mettez un petit peu comme ça. Après le sport ça va être magnifique. Bon j'étale avec mes doigts. J'ai dit désolé. Je sors de la douche moi aussi. On prend quatre oeufs entiers. On les pète. Comme l'été prend bien on prend de la mozzarella. On va lui mettre la mozzarella. On va lui mettre la mozzarella là au dessus. Hop. On va bien la taper comme ça. Ça va être vraiment incroyable. On laisse fondre. Ensuite on prend du poulet comme ça. On va lui mettre deux tranches. Sur le côté. En vrai je lui mets sur le côté. Je lui mets pas dans l'omelette parce que ça trouve il va pas aimer. Hop. On va lui mettre un yaourt comme ça. High pro. Faites vous plaisir. Quand on fait des diètes c'est pour tenir un an, dix ans, vingt ans. Donc faites vous plaisir. Ça c'est des super bons repas. On va lui racheter du ketchup et tout. Ne croyez pas que c'est que les brocolis, les haricots verts, les vieux repas. C'est prêt mec. Est-ce que tu me présentes le plateau ? Magnifique. Une omelette fromage avec du poulet, high pro, un fruit et du ketchup. Temps de préparation. Parce qu'il y a un truc que je peux te demander. Dis moi. Tu peux tester une des Tessos Zero que tu as achetées. Là j'ai envie de tester un truc. Vas-y. Je vais te ramener ça. En vrai viens. J'en ai ouvert une. Ok. Je vais tester celle que tu as ouvert. C'est mes secrets. Ouvre le frigo. C'est sur la droite. Celle-là ? Ouais. Elle a l'air magnifique. Je vous parlerai de ça dans un prochain épisode de la famille. Je vous montrerai ma diète et tout. Dans un prochain épisode je peux pas tout vous dire. C'est liquide. Ok. On va juste tester. Il a pas eu confiance. Mais il a raison. Il faut tester. Moi je suis un mec chelou. César no fat. Une sauce César mais c'est pour la salade ça. Ouais mais moi je suis un peu fou. J'aime tout. C'est magnifique. C'est dit c'est magnifique. On a pris deux minutes à préparer le repas. C'est un truc de ouf. On t'a mis de la mozzarella dans les omelettes. Incroyable. Il est l'heure de faire mon dernier repas à la famille. Normalement je suis censé manger du thon et de la salade. Mais là je me sens pas de manger du thon. Donc pourquoi j'utilise la protéine c'est dans ces moments là. Ce que je vais faire. C'est que je vais me prendre 40 grammes de ça. C'est comme des Kellogg's. Mais c'est pas des Kellogg's. C'est des billes de soja. À moi il n'y a pas de sucre. Et viens voir c'est comme des céréales soufflées au chocolat. C'est le même goût. On en prend 40 grammes. Vous pouvez les commander sur Koro. K-O-R-O. Franchement ça passe ultra crème. Ensuite vous prenez du lait comme ça sans sucre. On va mettre dans la gourde. Là je vais aller dormir après. Donc là c'est ma dernière collation. Et la protéine elle vient maintenant. Je prends 40 grammes. C'est à peu près l'équivalent d'un steak. Je l'ouvre. Je prends une dosée. Comment vous voyez une bonne protéine ? C'est que normalement ça doit se mélanger hyper rapidement. Voilà c'est déjà mélangé. Ensuite regardez je viens mettre le lait protéiné comme ça. Ça va me faire un lait chocolaté. On va goûter les Kellogg's avec la protéine. C'est le lait. Franchement c'est magnifique. Moi je vous laisse ça à la famille. N'oubliez pas de mettre un like. Abonnez-vous. Force à tous. Ciao.